bonsoir nous sommes le 8 novembre 2022 et c'est le mardi 18 heures pêche miraculeuse cette semaine on a découvert que si accroché à une corde on lance un discours humaniste dans le rassemblement national on remonte du racisme la surprise est complète ou pas alors que le député carlos martins bilongo qui est noir faisait une intervention sur les migrants en détresse en méditerranée un député rn a balancé qu'il retourne en afrique le rn qui pourrait signifier racisme au naturel comme le ton car pour se dépêtrer de ses propres filets le député en question a avancé qu'il ne parlait pas au singulier du député mais au pluriel des migrants ah oui voilà ça ça change tout ce n'est pas une interjection c'est un programme politique le pen marine l'a bien nommé l'avait déjà signalé de toute façon c'est pas un problème de laisser les migrants couler en mer elle se verrait bien reine elle serait plutôt sirène ou murenne ou énergumène un fond idéologique qui pue tellement que même les effluves d'une moule morte sont meilleurs ça pue et pour une fois ça fait du vacarme spéciale dédicace à la sortie de jacques chirac en 1991 le bruit et l'odeur parce que si on en arrive à ce naufrage c'est que tout le monde est allé traîner son chalut dans les eaux troubles du fn rn extrême droite contribuant à étendre sa zone de pêche et à brasser encore et encore et encore le bouillon chirac sarkozy darmanin c'est le défilé des requins car le vôtre d'extrême droite est plus facile à cultiver que les huîtres le film la vague en avait déjà bien parlé en 2008 il est beaucoup plus simple de mobiliser en stimulant des instincts avec des émotions primales en consolidant le tout avec un discours pseudo logique que de faire appel à l'intelligence en construisant une éducation plouf plouf oui tout le monde ou presque est prêt à évoquer les heures les plus sombres de notre histoire à commémorer les victoires contre le nazisme à dire que le racisme c'est pas bien et pendant ce temps là la vidéosurveillance les migrants répression les politiques publiques déroulent le programme de l'extrême droite se boucher de gauche la narine pour mieux de la droite s'inspirer de la marine on est passé de la pêche artisanale à la pisciculture en se disant végétarien puisque bien sûr le poisson c'est pas de la viande et oui l'éducation populaire se réduit comme la biodiversité des océans oui vous savez cette éducation populaire qui devait contrer les effets de ce paradoxe apparent comment se fait-il qu'on puisse être à la fois fasciste et clarinettiste fan de nazis et de pâtisserie un peu musselinien un peu pas solidien bref être dictatorial et cultiver car oui même quand on n'est pas bas du front il peut devenir nationale la plupart des défenseurs de la culture ne l'ont pas compris elle n'est pas à elle seule un rempart contre le fascisme l'éducation populaire je suis allé voir dans la loi de finances 2022 la définition qu'en fait l'état actuellement tenez vous bien l'éducation populaire vise à assurer à chacun une formation tout au long de la vie en dehors des instituts de formation des institutions de formation en complément et en surajout je voulais lire précisément parce que l'éducation populaire vise à assurer à chacun une formation tout au long de la vie en dehors des institutions de formation en complément de l'enseignement formel en gros l'éducation populaire pour eux c'est de l'école sans l'école pas exactement la définition initiale d'une nécessaire et massive prévention du fascisme et puis le budget j'en parle même pas un des résultats c'est 2017 grande marée de nouveaux politiciens LREM frais comme des gardons voyageurs jeunes diplômés habillés comme des voyageurs de croisière à voile et politiquement éduqués comme des des voiles sans mât et qui n'ont donc eu aucun souci à se couler dans une politique vis-à-vis des étrangers dont le peine elle-même dit que des éléments clés sont dans son programme et qui n'ont donc eu aucun souci à entretenir la confusion entre une gauche truite socio-démocrate comme la france insoumise et les poissons chats vaseux de l'extrême droite je me souviens encore de ce hashtag je sais pas si vous vous en rappelez si vous l'aviez vu passer ça remonte un peu mais moi ça m'était bien resté au travers de la gorge ni fi ni fn insultant non sens historique non sens politique complet ça assimilait les deux formations politiques en basant toute son argumentation sur le fait que les deux entités commençaient par un F voilà les extrêmes comme si bâbord et tribord c'était la même direction c'est plus de la non-éducation populaire c'est plus de la non-éducation politique c'est de la désinformation en haute mer et quand on a perdu le gouvernail bah c'est la coque qui touche le corail ainsi sur les 62 candidats LREM Renaissance qui n'ont pas passé le premier tour des législatives seulement 7 ont accepté d'appeler à voter NUPES lors des duels RN-NUPES ainsi le gouvernement vient de passer son quatrième coup de force 49-3 sans que ça se fasse tellement d'éclaboussures et ainsi nous avons 80 députés du RN et un gouvernement qui continue à lui préparer le terrain en prétendant et peut-être même de bonne foi ce serait le plus grave faire le contraire ce serait là la fameuse bonne foi de morue le problème c'est que le naufrage n'est pas que idéologique plus de 3000 morts en méditerranée rien que l'an dernier plus dix mille depuis 2017 alors vous pourrez le cuisiner et le présenter comme vous voulez mais transformer autant de gens en viande c'est pas végétarien alors qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit non plus comme entre eau douce et eau de mer il y a une différence entre proto-fascisme et fascisme mais les fleuves mène aux océans et il faut bien du courage pour remonter le courant défiler de néonazis dans les rues atteint au bien augmentation drastique du nombre de députés rn petite phrase à l'assemblée et j'en passe s'il fallait des preuves je crois qu'on en a suffisamment on ne combat pas l'extrême droite en appliquant ses idées sans quoi la facture est salée et c'est l'humanité qui coule à mardi prochain